On va commencer, tout de suite, par la base sur le jeu. Vous avez 4 personnages, vous choisissez celui qui vous va le mieux parce que ça ne change rien. Voilà, donc on prend Tarma. Ensuite, le timer commence au moment où vous prenez contrôle de votre personnage, donc vous pouvez commencer à prendre le contrôle dans le parachute. Voilà, donc ensuite, évidemment, Metal Slug, ça ne scrolle que d'un sens, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est la vie. Et le truc le plus important de Metal Slug, c'est qu'on va vachement plus vite en sautant qu'en marchant. Donc si on fait un écran comme ça, tout doucement, là, on se fait chier. Si on refait un écran en sautant, on va deux fois plus vite, donc sauter le plus possible. Sachant qu'en plus, dans Metal Slug X, il y a très peu de kills obligatoires. Donc vous êtes rarement bloqué par le scrolling. Évidemment, par exemple, ce n'est pas vrai ici. Ce n'est pas vrai au niveau 1, il faut tuer ce mec. Ensuite, il faut tuer ce camion. Ensuite, il faut tuer cet hélicoptère. Voilà, mais en règle générale, le scrolling avance quand même beaucoup plus que dans certains autres opus du jeu. Donc ça peut être très bon d'étudier qu'est-ce qui a besoin d'être tué et qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être tué avant de progresser. Alors comment ça va se passer ensuite, ce tuto ? Je vais juste passer très rapidement sur les armes, la liste des armes et les dégâts que ça fait et vous donner des petites indications par rapport à ça. Et enfin, on regardera deux runs, le run de Stamyang et le record du monde sur PC pour comparer les deux choses. Et enfin, à chaque niveau, j'essaierai de les exécuter à la save state pour vous montrer les petites différences qu'il y a à noter. Je vais donc chercher un peu des setups, galérer un petit peu aussi pendant ce tuto. Et donc j'essaierai de couper ça si je fais un montage derrière pour que ça soit tout magnifique. On verra. Donc, on va se tuer ce boss juste pour le plaisir, mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on se refera ça derrière tranquillement. Allez, on meurt monsieur, voilà, hop. Un truc à noter, voilà, je viens de mourir, alors les gens pensent qu'il y a surtout des DPS dans le jeu. La durée de la mort ici, elle ne paye pas de mine, mais en fait, je reste 5 secondes hors écran à ne pas faire de dégâts, surtout pour rapport au boss. 5 secondes par mort, un peu plus que ça quand c'est un game over, ça va très très vite. Donc, essayez de ne pas mourir. Voilà, il ne faut pas mourir du tout, c'est le but. Alors ensuite, je vais faire un tout petit détour par les dégâts que je fais. Donc, j'ai rajouté une toute petite window capture. Voilà, c'est parfait, on va se grossir ça à l'infini. Zoop, j'aimerais bien grossir ça, s'il vous plaît. Voilà, tranquillement, est-ce qu'on va pouvoir voir ça ? Voilà, c'est parfait, donc on va pouvoir se switcher ça normalement. Voilà, parfait. Vous voyez, il ne faut pas mourir. Non, mais c'est très important, il ne faut pas mourir. Alors, les dégâts des armes. C'est très important parce que c'est assez contre-intuitif. Ce qui est très important, c'est que c'est des dégâts par balle. Il n'y a pas tellement de frame 9 vulnérabilité dans Metal Slug. Vous pouvez bourrer à l'infini, mais vraiment à l'infini. Donc, le handgun, le gun de base, il fait 10. Quand le couteau de base fait 30, on sait à peu près dans Metal Slug qu'il y a plein plein de trucs qui sont one-shot par le knife. Donc 30, c'est quand même beaucoup dans Metal Slug et 10, ce n'est pas beaucoup. Ensuite, ça, c'est le Heavy Machine Gun. Vous allez beaucoup l'utiliser. Ça fait 10 par balle. L'avantage, c'est juste qu'on tire très, très vite. Ça, c'est le laser. Pareil, on tire excessivement vite. Alors ensuite, il y a le Rocket et le Chaser. Ça fait autant de dégâts l'un que l'autre, mais les Rockettes, c'est super lent à être tiré. Donc, c'est une arme plutôt à éviter. Alors ensuite, le Drop Shot, il ne faut jamais le prendre. C'est interdit, c'est nul à chier. Le Record du Monde l'utilise pour le boss du 3. C'est une stratégie qu'on regardera, mais qui est vraiment super balèze. Alors ensuite, on a une arme assez rare dans Metal Slug, c'est les grenades. Ça fait énormément, énormément de dégâts. On le verra une fois dans le speedrun. Et après, on commence à être sur les grosses armes du jeu. Le Iron Lizard, c'est assez OP, même si là, visuellement, 5 à 60, ça n'a pas l'air de faire énormément de choses. C'est assez balèze parce que ça voyage au sol, donc c'est vraiment cool. Le Shotgun, ça fait 200. Le Shotgun, c'est une des armes qui est un des plus gros DPS du jeu. Mais pareil, on a peu de munitions par truc. Et le Flame Shotgun, c'est la seule arme dont les dégâts sont augmentés quand on devient gros. Et ça fait énormément, énormément de dégâts si toutes les flammes touchent. Donc, c'est l'arme la plus OP de Metal Slug X. Voilà, donc c'est très important à savoir. Après, les grenades à main font toutes à peu près les mêmes dégâts. Le canon du Metal Slug fait 200. Et c'est pour ça qu'on ne prendra jamais le Armor Shot qui fait moins de dégâts que le canon du Metal Slug. Ensuite, on peut voir, on a les valeurs des boss. Là, les valeurs de points de vie des boss. En gros, c'est des gros sacs à PV, les boss en général. On regardera ça plus tard. À noter quand même sur le boss du 4 que tous les dégâts comptent. Donc, en gros, si vous faites des petits dégâts autour de elle, etc., ça compte dans la barre de vie. Général, il y a une seule barre. Oh merde, vous ne voyez pas en bas. Hop. Donc, pareil, je reprends. Les canons, les missiles, tout ça, ça fait autant de dégâts. Et les barres de vie du boss. Et c'est surtout cette ligne-là qui est importante. Quand on verra le boss du 4, on se rappellera de ça. Voilà. Donc, c'est d'ici que je tire mes informations à peu près de la submission sur TAS vidéo que je vais essayer de vous donner le plus d'infos possibles. Vous pouvez retrouver cette adresse chez vous si vous voulez. Je vais la copier dans le chat. Mais voilà, elle est linkée là. Si vous voulez, allez regarder ça vous-même. Voilà. On va pouvoir se dégager ça tranquillement. Et on va se faire la première mission. Et donc, pour ça, j'ai préparé. C'est magnifique. C'est trop beau. On va se remettre ça au début. Et ça va être le... On va d'abord se regarder le record du monde. En tout cas, sur la mission 1, ça suffira. Donc, on va se mettre ceci. Non, ce n'est pas le bon. Ceci. Voilà. Et on va mettre le jeu en pause. Donc, mission 1, c'est parti. Mission 1, c'est parti. On va se mettre le son du mec que je restream. Voilà. Donc, on voit, c'est un restream. Euh...